Il relève un nouveau défi, celui de présenter un spectacle au Maraé Araouraou tous les samedis du mois de juillet. Pas de Heiva donc pour Coco Otaota qui préfère créer en toute liberté. Le Heiva a complètement dérapé. Alors, ils disent sur leur banderole qu'en cours de chant et danse traditionnelle, ils sont en train de mentir à la population. On n'a plus de danse traditionnelle, nous sommes les seuls qui essayons de maintenir la tradition, de faire vivre les anciennes danses. Dans les années 60, le chorégraphe avait déjà présenté un spectacle sur le Maraé. Il en garde de jolis souvenirs. Là, il s'apprête à mettre en scène l'histoire d'une alliance entre des souverains et il a été déniché dans ses souvenirs d'enfance d'un pas spécial qui n'a jamais été dansé sur scène. Et pas venir recouvrir, mais dans ce moment-là où on les recouvre, on les unit. Ça n'a jamais été dansé. N'y avait été ni à trois tas. Jamais. Le thème cette année, c'est le Hau Paunui. Ça veut dire le gouvernement du Grand Tambour. En réalité, c'est l'alliance de trois royaumes pour se protéger en cas d'attaque extérieure. En tout, 120 personnes vont participer à cette reconstitution. Coco va superviser tous les détails comme il en a l'habitude et confier au meilleur le soin de faire au mieux. Pour les costumes, par exemple, il a sollicité le Centre des métiers d'art et son directeur, Viri Taimana. Encore cinq semaines de répétition et Coco pourra ouvrir le Marae à tous ceux qui sont sensibles à sa grande passion, la danse traditionnelle. Merci. 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 Merci.